Tu sais que s'engager dans une démarche qui soit plus favorable à la protection de l'environnement, eh bien c'est le troisième des treize grands principes du frugalisme dont je souhaite te parler aujourd'hui. Et personne n'en parle. Enfin, ceux qui parlent d'investissement ne parlent pas de conscience environnementale. C'est de cette façon-là que je voudrais essayer de dire les choses. Alors qu'au fond, si on essayait pendant quelques instants d'essayer de revenir au vrai, d'essayer de revenir au naturel, d'essayer de mettre du bon sens dans ce qu'on fait maintenant, pas demain, pas après-demain, mais essayer justement de faire preuve de bon sens, ça veut dire effectivement qu'on va essayer de ne pas gaspiller, ça veut dire par exemple qu'on va essayer peut-être d'être plus modéré dans certaines manières d'utiliser les transports, de rationaliser les transports, tu vois, plutôt que... Alors, enfin, ce que je veux dire moi, c'est que je ne suis pas dans un délire d'écologie punitive. Ce n'est pas du tout ma cam. Bref, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, dont je suis l'auteur. Si tu veux télécharger la liste des 13 principes du frugalisme et surtout la manière avec laquelle tu vas réussir facilement et sans contrainte à les mettre en application dans ton quotidien, tu regardes en dessous, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien, tu rentres ton adresse e-mail et je t'envoie immédiatement cette liste. Ça va t'aider à voir de quelle façon tu vas pouvoir aller plus loin dans tes habitudes quotidiennes, peut-être dans ta manière de vivre si tu en as envie. Pas de manière, encore une fois, punitive, mais essayer de trouver la juste mesure pour, en quelque sorte, je dirais, faire ta part. Faire sa part, ça ne veut pas dire qu'on va se serrer la vie, c'est qu'on va manger 3 cacahuètes, tu vois, et vivre avec 2 slips et 3 mugs. Ce n'est pas du tout, du tout mon délire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ma vision, notamment du minimalisme, n'est pas du tout une vision qui soit spectaculaire, ni même visuelle. Au fond, ça passe par des habitudes saines de la vie, du quotidien, de maintenant. C'est tout bête, mais par exemple, de te dire que quand tu as quelque chose qui ne marche plus, je ne sais pas, un vêtement qui est abîmé ou un appareil qui est cassé, eh bien avant de vouloir racheter, 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 on va commencer par essayer, peut-être dans un premier temps, de réparer. Et ça, c'est une façon efficace, le fameux do it yourself, c'est une façon efficace justement, non seulement de faire du bien à ton porte-monnaie, mais aussi de faire du bien à l'environnement. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, comme par exemple, essayer, autant que faire se peut, de consommer local. Malheureusement, consommer local, c'est trop souvent trop cher. Mais quand c'est possible et que ça colle par rapport à ton budget, ce que tu peux faire, etc., essayer de favoriser ça. Ça voudrait dire peut-être aussi faire ton potager, tu vois, ce genre de choses. C'est pas ça qui va te rendre riche comme Crézus, et je crois que c'est pas du tout le but de l'opération. Le but, c'est, encore une fois, je dirais, de faire sa part pour essayer de mettre du bon sens, du bon sens paysan, peut-être certains diraient, dans notre quotidien. Et de pas prendre, de pas gaspiller, de pas prendre la voiture pour faire 36 000 aller-retour, alors qu'il suffirait de faire un voyage pour aller à tel endroit, pour faire toutes tes courses pour les deux prochaines semaines. Pourquoi pas ? Ça a l'air de rien, mais en vrai, c'est comme ça que tu fais des économies. C'est comme ça que tu consommes moins, sans te priver, sans être dans un délire restrictif, ou pire encore, punitif. Ce contre quoi, je m'insurge, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ni pour être malheureux. Si t'aimes cette vidéo, faut que tu lâches un pouce et que tu t'abonnes à la chaîne, c'est la façon la plus efficace de faire grandir cette audience. Tu peux aussi partager mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Et puis, voilà, essayer de, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, regarder en description. Tu trouveras également mon catalogue de formation et également un lien vers mon livre. Un salaire sans rien faire, ou presque. Mais sinon, tu le trouves partout, dans toutes les librairies. Tu peux le commenter. S'il n'est pas en rayon, on le trouve partout. FNAC, Sepultura, les centres Cultura, et Furey du Nord, et partout. Donc, voilà, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'être frugaliste, c'est aussi prendre en compte l'importance, l'urgence climatique et environnementale, et essayer, simplement, à notre niveau, de réduire, mais sans se priver, en fin de compte, d'essayer de mettre du bon sens dans notre manière de consommer. Ça a l'air de rien, mais c'est souvent vertueux, tu sais. C'est souvent vertueux de vouloir... Vertueux en ce sens que tu vas faire du bien à ton porte-monnaie, tu vas réduire ton impact environnemental, c'est aussi ça. Maintenant, tout n'est pas possible, et certaines personnes ont besoin, par exemple, une infirmière en libéral qui habite en province, elle a besoin de sa bagnole pour faire des bornes pour aller visiter ses patients, et elle est bien obligée de faire ça, et elle le fait comme elle peut, et tout. Enfin, tu vois, c'est des métiers qui sont durs. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans un délire où on va critiquer ou montrer du doigt les gens qui, de fait, par la nature même de leur occupation professionnelle, de leur travail, sont amenés à avoir une pollution un peu plus importante. Mais encore une fois, d'essayer de trouver des moyens, chacun, de faire notre part. Chacun peut réussir à faire quelque chose. Voilà, une petite action, voilà, essayer de s'engager dans une démarche où tu vas réduire le gaspillage, essayer de, quand c'est possible, d'acheter local, essayer quand c'est possible de passer, de choisir des marques où tu sais qu'ils vont prendre plus en compte l'aspect environnemental que d'autres marques qui, elles, n'en auront strictement rien à faire. Alors après, ça peut avoir l'air aussi d'être du greenwashing, je sais bien. Maintenant, quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux là-dedans, c'est parfois difficile à dire, j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est aussi peut-être dans tes investissements de prendre en compte des investissements qui vont correspondre par rapport à ton éthique, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce qui est important pour toi, tu vois. On prend conscience de ça à partir du moment, surtout à partir du moment où on a des enfants, j'ai l'impression, tu sais, moi qui suis devenu papa il y a un peu plus d'un an maintenant, ben oui, on se dit qu'on a envie de faire des choses pour faire en sorte que notre monde reste aussi beau, même qu'il soit peut-être plus beau, ou éviter de trop le pourrir. Alors je sais bien qu'à l'échelle individuelle, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire quand on voit que d'immenses industries vont polluer un milliard de fois plus, mais c'est pas grave. Moi je me dis, je fais ma part, je fais mon chemin, je fais ma part, je fais mes petits trucs dans mon coin, voilà, mais au moins j'essaye de faire quelque chose pour avoir une attitude qui soit positive à l'égard de l'environnement. Et ça, 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 j'insiste, c'est ça le frugalisme. C'est un des grands principes du frugalisme, c'est de se dire que, et c'est aussi un truc par rapport auquel, tu vois, d'autres, je pense aux communautés fire ou je sais pas quoi, moi je suis pas du tout dans ces délires-là, ou les investisseurs qui disent pognon, 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 ouais, pognon, pognon, moi je veux bien, mais pas à n'importe quel prix, quoi, tu vois. Il faut, le côté éthique, pour moi, est important. Et je suis, je dirais jamais, lui c'est un gentil, lui c'est un méchant, ou je sais pas quoi, je m'en fous, c'est pas la question, chacun voit midi à sa porte, mais avoir, prendre en compte cet aspect-là, ça me semble essentiel, ça me semble même plus que jamais vital aujourd'hui, pour être aligné, tu vois ce que je veux dire, pour pas que t'aies un karma qui soit pourri, parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même être, ou le matin, il faut quand même être capable de te regarder dans une glace en te disant que ce que t'as fait, c'est bien, c'est positif, pour toi, pour ta famille, et pour, ben, la société autour de toi, quoi, voilà. Voilà, si tu veux découvrir les autres principes du frugalisme, les autres grands principes du frugalisme, qui font que justement, eh bien, tu vas réussir à avoir plus d'argent en réduisant ton impact sur l'environnement, parce que faire des économies, ben, c'est souvent positif, je sais pas, moi, baisser le chauffage, des choses comme ça, voilà, ça veut dire vivre dans le froid comme un esquimau, mais voilà, et si tu veux découvrir les autres grands principes, je t'invite à regarder là en dessous, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien, tu rentres ton adresse e-mail et je t'envoie immédiatement la liste des 13 principes du frugalisme, mais surtout, comment tu vas réussir facilement et sans contraintes à les mettre en application dans ton quotidien, pour améliorer la vie, quoi, pour avoir plus d'argent, mais sans être en train de se, tu vois, se mettre une ceinture et plus bouffer, non, c'est pas du tout ma cam, quoi, voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi. Sous-titrage ST' 501